Salut ! Petite réparation de mon ampli à lampes l'année. Alors le problème c'est qu'après une minute de chauffe, l'ampli casse un fusible. Donc je vais le remplacer et je vais aussi remplacer les lampes, les 5 lampes, parce que ça fait depuis 2014 qu'elles sont dessus, soit presque 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Je vais faire ça au coin du feu qui chauffe pas tant que ça parce que la maison est froide et que c'est d'ailleurs un très vieux poil, mais bon ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc la question qu'on peut se poser c'est comment ça marche ? Alors je sais pas vraiment, malgré que j'ai fait 2 ans de BEP électronique, à part faire des mathématiques pour calculer les courants entrant et sortant, je sais pas trop comment fonctionner l'électronique. Du coup, tout ce que je sais c'est qu'il faut éviter de toucher le dessus des condensateurs, sinon on peut se prendre une décharge assez violente. Mais là ça fait des mois et des mois qu'il n'a pas été allumé alors je pense que ça va. Il faut aussi éviter de toucher parfois des parties du circuit qui peuvent être en contact avec les condensateurs. Les fusibles il y en a 2. Il y a celui-ci, 250 volts, 100 milliampères. Mais celui-ci est toujours bon, il n'a pas eu de problème. Et il y a aussi celui-ci. Celui-ci est de 250 volts et 250 milliampères. Donc on peut en mettre un en secours à croire que c'est fait exprès pour qu'il puisse éclater. On met celui-ci là. Et hop c'est prêt ! Je suis en train de me demander si c'est pas juste à cause de l'humidité parce qu'au début il était dans la grange et ça se trouve ça lui a pas plu. Les lampes du pré-empli, des 12 AX7. Ça s'appelle aussi des ECC-83 je crois. Je suis en train de me demander si elles sont pas trop grosses pour rentrer dans le truc. Ça devrait rentrer quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vais démonter la protection, enfiler la lampe et remonter la protection. Ah ouais c'est vraiment que ça force fortement. Pas fortement, ça va gros. On voit l'une qui est parée pour la route. Ce que je trouve bizarre quand même. La chose que je trouve bizarre c'est qu'il y a une des trois lampes de pré-empli qui n'était pas de la même marque que les autres. Alors est-ce que c'était parce qu'ils n'en avaient plus et qu'ils ont mis ça par raison de praticité ? Ou est-ce que c'est parce que c'est obligatoire d'avoir une lampe différente ? Ça m'étonnerait. Hop, la suite. Pour les lampes de puissance, les EL84, il faut prendre des pareillés, des paires quoi. J'ai l'impression que c'est tout tordu à chaque fois. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des réglages de biais ici et ici et qu'il faut les modifier si jamais ça ne va pas. Mais là je ne vais pas y toucher, ce n'est pas la peine. Avant d'allumer un ampli, on n'oublie pas de tout mettre à zéro, surtout quand on n'a pas de stand-by. En plus dans le cas d'un ampli à lampe. Donc les réglages de tonalité, ce n'est pas la peine. Mais l'arrêt vert et tous les volumes, oui. Bon, si ça ne marche pas, je pourrais montrer la vidéo à des gens compétents qui pourront éventuellement aider. Allez, power to the metal. Là, ça y est, cramé. J'ai l'impression que c'est le transfo ici qui sent une odeur de cramé. Ça, c'est bien possible parce que le fusible, c'est celui-là qui a brûlé et non pas celui qui est après. Alors, est-ce qu'il faut changer le transfo ? C'est la question qu'on peut se poser. J'ai enlevé la cosse après le transformateur. Donc là, c'est relié à rien du tout. Je vais essayer comme ça. Un dernier pour la route. Donc, conclusion, ça ne marche pas. Par contre, j'en sais un peu plus sur le pourquoi du comment. C'est peut-être le transformateur qu'il faut changer et puis ça remarche. Je n'ai pas voulu le faire emmener chez le réparateur parce que j'imagine que ça coûte très très cher de l'heure pour qu'il me dise que c'est en panne et qu'il faut acheter des pièces. Je préfère apprendre à le faire moi-même. C'est quand même plus pratique et plus résilient. Bref, on ne peut pas dire que ce soit très rock'n'roll. On ne peut pas dire que c'est en panne. Merci.